Mesdames et Messieurs, voilà juste une toute petite prise de parole dans cette fête. J'aimerais les uns et les autres vous remercier d'être là pour témoigner avec les habitants du quartier des Paquis de notre volonté réaffirmée aujourd'hui grâce à votre soutien. Je pense aux syndicats, je pense aux diverses associations du quartier des Paquis, je pense aux mouvements et partis politiques qui sont présents aujourd'hui pour nous soutenir. Alors, j'aimerais vous remercier d'être là parce que c'est un jour un petit peu particulier. Nous avons appris il y a quelques semaines que des groupuscules d'extrême droite souhaitaient s'exprimer, manifester leur haine et leur intolérance dans ce quartier qui, je vous le rappelle, a une très longue tradition de tolérance et de multiculturalisme. Les Paquis de tout temps ont été un ensemble de multiples nationalités qui ont toujours su, appris à vivre ensemble et pour nous c'est absolument fondamental, c'est le lien social fondamental du vivre ensemble dans nos sociétés. Par les temps qui courent aujourd'hui, de violences, d'intolérances, de rejets de l'autre, par la présence aussi que nous constatons de plus en plus évidente et préoccupante de partis d'extrême droite institutionnelles, je pense notamment à l'UDC et au MCG qui sont des partis d'extrême droite. Il est important que nous puissions manifester aujourd'hui notre présence dans ce quartier qui a été tant stigmatisé à des fins électoralistes et je vous remercie d'être là. Nous considérons que le problème au Paquis de l'insécurité n'est pas tellement le problème des dealers ou des agressions, il y en a toujours eu, il y en a plus maintenant et il est vrai qu'un effort doit être fait. Mais pour nous, Association des habitants du quartier des Paquis, sur VAPE, et pour les gens qui nous ont rejoints aujourd'hui, nous savons tous que la réelle insécurité au Paquis, ailleurs à Genève et ailleurs en Suisse et en Europe, c'est bien la précarisation de plus en plus importante de la population, le chômage et c'est bien aussi la spéculation immobilière absolument frénétique que nous vivons dans ce quartier. Nous avons donc effectivement une autre analyse que l'analyse simpliste, réductrice, populiste et souvent violente des mouvements et des parties d'extrême droite. Je vais faire court, on me signale qu'il faut que je fasse court. J'aimerais vraiment remercier ici, aujourd'hui, les mouvements antifascistes qui nous ont informés de la valléité de groupuscules fascistes de faire une manifestation au Paquis, ce qui est une véritable provocation inacceptable pour les habitants de ce quartier. J'aimerais remercier la présence des partis politiques, notamment Solidarité, qui nous soutient et qui est présent avec nous aujourd'hui. J'aimerais remercier les syndicats SSP, SIT, Média, qui se sont joints à nous et qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse, notamment la tribune de Genève, des extrémistes de gauche. J'aimerais remercier également la présence d'Amnesty International, la présence de l'espace solidaire Paquis, la présence de... La présence de la fondation de l'entre-connaissance, la présence de toutes sortes d'associations des Paquis, ici, aujourd'hui. J'en termine par là. Je dirais simplement pour conclure que nous avons un long, très long combat à mener contre cette dérive absolument inquiétante et inadmissible des thèses d'extrême droite, qui sont des thèses stériles, monstrueuses, et qui nous rappellent, bien sûr, un XXe siècle absolument épouvantable. Donc, mesdames et messieurs, encore une fois, merci. J'aimerais aussi dire la présence du président, ici, du maire de Genève, déjà, merci, et la présence aussi du représentant du mouvement des frontaliers, qui nous a rejoints et qui n'accepte pas, avec nous, qu'on dénigre et qu'on traite de cette manière. On a reçu un document, enfin, un torchon épouvantable dans nos boîtes aux lettres émanant du MCG contre les travailleurs frontaliers. Et là aussi, je redis notre solidarité à l'égard des travailleurs frontaliers qui viennent à Genève. J'appelle aussi la coordination contre la nouvelle loi sur l'asile. Et je vous appelle, mesdames et messieurs, à voter naturellement non contre cette loi absolument scélérate contre les gens qui cherchent un asile chez nous. Mesdames et messieurs, je vous remercie. J'en termine par là. Merci.